salut youtube aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto alors ça va être différent de d'habitude aujourd'hui je vais vous parler de ça un petit pommeau de douche que j'ai dégoté pour vous pour la modique somme de 14 euros 95 et je pense que c'est génial le jet est sensationnel on a un bouton on off directement sur la poignée je vous montre ça en image allez c'est parti donc là aujourd'hui je vous montre le pommeau d'origine qui est livré avec mon camping car donc on va allumer l'eau et on va regarder ce que ça donne donc là je suis en eau chaude attendez l'eau chaude c'est vers le haut voilà donc c'est un beau petit jet c'est sympa mais l'inconvénient c'est qu'il faut arrêter ici pour pour se laver tout simplement et après on remet la poignée et on ouvre donc moi je trouve pas ça très pratique donc je vais vous montrer ce que j'ai dégoté pour vous et je vais faire l'installation ensemble alors déjà première chose on prend le promo le promo le pommeau de douche alors là celui là il n'y a pas de clé donc il suffit de hop de mettre un coup sec de le dévisser on fait attention aux joints voilà on en fout partout super donc on va laisser ça là dedans donc comme on peut voir à l'intérieur oh bah tiens tu vois ça me fait penser qu'il faut que je nettoie le filtre il ya un petit ami au fond et un joint donc alors on va laisser ça de côté et on va regarder de suite le packaging donc une petite boîte sympa on s'en fout dedans qu'est ce qu'on retrouve on retrouve notre pommeau alors il ya un joint à l'intérieur un ouais il est au fond voilà je le laisse parce que je vais laisser le mien vu qu'il est neuf donc petite pomme de douche sympathique donc chrome et on a un petit embout bouchon ici et on a le bouton on off hop regardez on et off donc là on est sur stop et là on est sur action le jet il m'a l'air sympathique on je sais pas si on voit c'est des micro trous ça a l'air plus sympa que l'autre donc on va regarder ça tout de suite donc on va le on va l'installer on va le mettre en place alors pour se faire et bien alors vous faites attention de bien laisser le joint un mettre le joint neuf bon moi il est tout neuf donc j'ai pas je vais pas le changer hop et de bien le serré à la main alors il n'y a pas de il n'y a pas de clé sur celui là c'est juste serré à la main donc on prend un chiffon voilà ça m'a l'air pas mal voilà je peux pas trop le serré parce que je vais exploser sinon et on regarde ça tout de suite au niveau de la douche ah super regardez un peu ça fonctionne je vous montre ça parce que je vais mettre la caméra dans l'autre sens ça sera plus pratique pour moi allez alors j'ouvre l'eau mais il se passe rien il se passe rien et vous appuyez sur le bouton et regardez moi ça magnifique un superbe jet et vous appuyez dans l'autre sens ça coûte automatiquement l'arrivée d'eau alors regardez moi ce beau jet qu'on a appuissé ah oui il est vachement plus doux que l'autre ah ouais c'est vachement mieux je préfère ce jet moi je sais pas si on le voit bien il est très très fin et pour stopper il suffit d'appuyer sur le bouton voilà on remet en route en appuyant et on l'éteint putain mais c'est génial c'est génial donc ça alors ici je le mets comme ça à la voir pour superbe et j'appuie et j'arrête j'appuie j'arrête et là en fait mon eau chaude est réglé donc vous réglez l'eau chaude que vous voulez l'eau chaude ou l'eau froide il suffit simplement de régler le niveau de trucs comme ça et vous appuyez sur le bouton pour arrêter vous savonner hop et vous rappuyer pour remettre ça en route et là vous stopper c'est génial franchement c'est top et en plus il se remet il s'adapte à l'ancienne douche c'est nickel alors j'avais mon pommeau avant qui avait tendance quand je le laissais comme ça justement à goûter et là il le fait plus il faisait comme ça voilà il goûtait non stop donc là si vous fermez le robinet par exemple on met ça en route on ferme le robinet et si je coupe l'eau voilà il se passe rien nickel bon moi je vais simplement appuyer ici pour enlever la pression pour pas qu'il reste de pression dans les tuyaux bien évidemment voilà et bien écoutez c'est un petit pommeau sympathique tout ça je pense que déjà la douche moi je la trouve vachement mieux donc voilà donc écoutez moi je trouve sympathique cette petite pomme de douche pour 14 euros 95 je sais pas dans arbonne accessoires ou les accessoires de camping-car combien ils vendent ça mais ça j'ai trouvé ça sur amazon et c'est pas mal franchement c'est nickel en plus j'aime bien j'aime bien le jet c'est un jet c'est pas comme celui là celui que j'avais avant c'était plutôt des gros des gros jets et là c'est très très fin c'est doux en fait quand vous passez sur votre corps le jet est doux donc c'est vachement j'aime bien moi j'aime bien j'aime beaucoup alors il existe plusieurs modèles il ya ce modèle là qui est en on off avec un bouton et vous avez un modèle j'ai vu ou à l'intérieur de la pomme de douche il ya des perles alors je sais plus c'est en quelle matière c'est des filtres ça filtre l'eau et compagnie il ya plusieurs il ya plusieurs modèles donc j'ai choisi cette pomme de douche parce que déjà bon c'est un modèle allemand et c'est vrai qu'ils sont réputés quand même les modèles allemands pour moi j'ai des robinets à la maison c'est de l'allemand et ça bouge pas ça fuit jamais c'est nickel donc j'ai pris ce petit pommeau on va le voir à la longue ce que ça donne mais je pense que je pense qu'on va pas être mal écoutez si vous avez aimé cette vidéo bah écoutez mettez moi un petit pouce en avant ça fera avancer la chaîne parce qu'ils aiment pas comme d'habitude ils le mettent en bas ou bande de nul et puis si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à ma chaîne allez à plus ça